Salut à tous, on va voir comment faire une grille avec CSS Grid, une galerie de base, parce que j'avais déjà fait il y a quelques vidéos une galerie de base avec Flexbox et je me suis dit, on va faire exactement la même chose avec CSS Grid pour voir finalement si on ne peut pas reproduire des choses qu'on fait avec Flexbox avec CSS Grid. Et évidemment ça va être le cas, ça va nous permettre de faire une galerie comme ça tout simplement. Donc on va voir ça directement, sachez que CSS Grid évidemment propose beaucoup plus de choses que Flexbox et que je vais vous montrer quelques créations, quelques mises en page classiques qu'on peut faire avec CSS Grid dans les prochaines vidéos. Et là je voulais partir d'un point de départ en fait où on reproduisait exactement ce que j'avais fait il y a deux ou trois vidéos si je ne dis pas de bêtises. Donc on démarre ici d'une page vide tout simplement et on revient dans notre code qui est juste ici. Alors dans le CSS j'ai juste laissé le démarrage comme ça et ici donc j'avais fait juste un titre, je grossis pour ceux qui sont sur portable. H1, une grille avec CSS Grid. Hop, et en dessous j'avais fait une div avec la classe grille tout simplement. Puis div.griditem x4, ça nous fait quatre éléments de grille juste ici, donc quatre div juste en dessous. Et on peut copier-coller une fois, deux fois pour en avoir douze en tout. Voilà. On va venir dans notre CSS directement et on va s'occuper du H1 histoire 2 assez rapidement. Voilà, textalign, center, font size, on va lui mettre un 40 pixels. Et fonds de femmes, on va mettre des fonds de famille qui sont relativement, enfin pas relativement, qui sont très bien acceptés partout. Arial, Helvetica, etc. Margin, 50 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Tout simplement pour venir séparer un petit peu notre titre du haut comme ça. Donc ça nous donne ceci, très bien. C'est un petit peu séparé du top et du bottom. C'est exactement ce qu'on voulait. On va pouvoir attaquer notre grille en elle-même ici. Donc point grille. Eh bien, comme pour Flexbox et comme quand on va créer une galerie de base comme ça, où on a envie finalement, regardez. Hop, hop. Alors ici, j'ai mis des blocs noirs. Évidemment, on imagine des photos ou ce genre de choses. Et quand on imagine des photos, on n'a pas envie que les photos, elles se déforment de manière générale. C'est-à-dire que quand je vais baisser ici mon site, je n'ai pas envie que les photos, elles commencent à se shrink, à se rétrécir et que ça se déforme, etc. C'est assez embêtant. Là, je voulais vraiment une grille qui reste gris tout le temps et voilà, vous voyez que ça reste tout le temps gris comme ça et nos éléments ne vont pas se déformer. Donc comment on fait ? Déjà, il faut s'imaginer une largeur de notre container, une largeur. Ici, on va prendre 1300 pixels comme l'exemple qu'on avait vu avec Flexbox. Et ensuite, on va lui mettre donc une max width de 1300 pixels et une width de 80%. Donc soit au max, elle fera 1300 pixels, soit elle commencera à réduire vu qu'elle prendra sinon tout le temps 80% de la largeur. Donc on vient là, on vient faire un max width. 1300 et une width de 80%. Donc tout simplement, on va revenir dessus juste après. On lui met juste une height auto pour que ça contienne tous les éléments de la grille. Et voilà, on n'est pas donné une valeur absolue, on met plutôt une sorte de valeur relative si j'ose dire. C'est-à-dire que ça va juste prendre la hauteur de tous les éléments que la galerie contient. Ensuite, on met une marge de 30 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Voilà, pour venir centrer le tout. Et normalement, on devrait atterrir. Alors ici, on va lui mettre une border. On va lui mettre une border. Pour bien y voir, on va mettre un pixel solide hashtag 333. Alors en général, c'est mieux de mettre un fond qu'une bordure parce qu'une bordure, ça va quand même rajouter du contenu. Ça va rajouter un pixel en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais là, ce n'est pas vraiment un problème. Donc on a notre grille ici. Mais en fait, elle n'a pas de hauteur. Elle n'a pas de hauteur vu qu'on n'a pas défini la hauteur des éléments qu'elle contient. D'accord ? Donc pour l'instant, notre grille, c'est ça. C'est un trait. C'est juste le trait qu'on a écrit ici, la bordure. Très bien. On va écrire notre grille à item ici. Et comme avec la vidéo sur Flexbox, je vous dis donc que j'ai prévu une mise en place de base ici. C'est-à-dire de quatre éléments. D'accord ? Je veux quatre éléments. Sachant qu'on a une largeur de 1300, on va diviser 1300 par 4. Et ça nous donne, si je ne dis pas de bêtises, 325. Et donc nos éléments ici, je vais les mettre en 300 de large. 300, donc ça va faire en tout 1200 pixels de long. Vous allez me dire que ce n'est pas égal à 1300. C'est fait exprès. C'est pour laisser de l'espace entre comme ça. Donc ce n'est pas des marges avec ces SSGrid. On appelle ça des gaps, des écarts si vous voulez. Et donc c'est pour laisser une petite marge, un petit peu de jeu sur les côtés pour pouvoir avoir tout ça parfaitement centré. Donc on revient ici. On va mettre donc une width de 300 pixels comme je viens de dire. Et une hauteur de 200 pixels. Voilà. Et ensuite on met un background. Hashtag 333. C'est la couleur sombre que vous voyez. Et donc là, normalement déjà, on devrait avoir nos éléments qui sont ici les uns au-dessus des autres. Et on voit que la grille, elle prend une hauteur vu qu'elle a 8 auto. Tout simplement, donc elle prend la hauteur automatique de tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on va faire Display Grid. Display Grid sur le parent. Parce qu'on a envie de créer la grille par rapport à ce parent. Et donc là déjà, un des secrets de CSS Grid, c'est que ça va placer des éléments par défaut ici. Alors on regarde un petit peu ce qui se passe. J'inspecte. Et on voit qu'on a une grille avec des rangées par défaut. Si je commence à la survoler ici. Et en fait, ça a créé comme ça des rangées par défaut où c'est venu placer chaque élément. Au final, ça n'a pas vraiment bougé. Mais il faut savoir que ça a déjà créé une grille comme ça par défaut. Et donc, on va pouvoir se créer un nombre de colonnes qu'on veut avec Grid Template Columns. Grid Template Columns. On va répéter à chaque fois, pour chaque colonne, Autofill. Ça, c'est le nombre de colonnes. Et 300 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire Autofill ? Ça veut dire que ça va créer autant de colonnes que la grille peut en fonction de la taille qu'elle a. C'est-à-dire que si j'ai 1300 pixels ici, ça va pouvoir créer 4 colonnes de 300 pixels. Si je commence à réduire ici, quand je vais commencer à réduire mon écran, eh bien, ça va recréer à chaque fois un nombre de colonnes en fonction de la largeur de mon élément. Voilà, c'est ça que ça veut dire Autofill. Là, c'est le nombre de colonnes que ça a créé. On peut le mettre Autofill, mais on aurait pu mettre 3 par exemple. 3, 300, ça a créé ici 3 colonnes de 300 ici. Vous voyez, donc hop, je vais survoler. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien à l'écran, mais si vous avez le code, au pire, je le mettrai sur CodePen. Eh bien, vous voyez que ça a créé 3 colonnes ici. Ça a créé 3 colonnes. 1, 2, 3 comme ça. OK ? Donc, on va mettre un Autofill ici. Et l'Autofill, ça va créer 4 colonnes. Parce que ça peut créer 4 colonnes de 300 pixels d'oranger sur 1300 pixels de large. Voilà. Maintenant, elles ne sont pas parfaitement centrées. Mes petits rectangles, là, ils ne sont pas centrés. Et on peut utiliser quelque chose qu'on peut utiliser également avec Flexbox, c'est Justify Content Center. C'est très pratique, ça va nous permettre de centrer tous nos éléments ici sur X. On connaît Justify Content Center, ça centre sur X. Donc, on vient ici, tac, tac, et vous voyez que c'est parfaitement centré. Et c'est là aussi pour ça que j'ai laissé un petit peu de jeu sur les côtés. Et c'est pour ça que quand vous faites vos calculs, essayez toujours de laisser un petit peu de marge. Voilà, pour qu'il y ait cette petite marge. Et pour qu'on puisse utiliser les gaps également, qui sont les écarts. Donc, c'est un peu la marge, si vous voulez, avec CSS Grid. Et on peut l'utiliser ici en faisant Grid Gap 10 pixels. Et là, hop, on a créé des gouttières. Des gouttières entre les éléments qui sont venues les séparer ici. Et encore une fois, la marge ici permet de créer ce genre de petite gouttière ici, tranquillement. Voilà. Sans que, si j'étais trop strict ici, si j'avais mis 325 pixels à chaque élément, ce serait passé à la suite en fait. D'accord ? Et avec Autofill, j'aurais eu que trois colonnes. Et bien écoutez, voilà, c'est bon. Je pense qu'on a terminé. On a terminé. Attendez, on revient ici sur Toggle Device Toolbar. Et je vais commencer à réduire, à réduire. Donc, tant qu'elle fait 1300 pixels, c'est-à-dire tant que 80% de la largeur est supérieure à 1300, et bien notre container, c'est-à-dire nos bordures qu'on voit ici, ça fait 1300 pixels. Mais dès que 80% de la largeur ici de notre body est inférieure à 1300 pixels, ça commence à shrink, ça commence à rétrécir. Hop ! Et là, voilà, on passe à trois colonnes parce que Autofill. Autofill par rapport à la largeur que j'ai ici, je ne peux plus placer quatre colonnes de 300, et donc j'en place trois. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite ici. Alors là, si je laisse ça encore un petit peu plus jusqu'au plus petit écran mobile, 320 pixels, ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner très bien comme ça. On pourrait enlever la bordure, enlever la bordure qu'il y a juste ici. Et encore une fois, si on dézoome, regardez, là on est sur 10 lignes de code, 20 lignes de code, et on a réussi à faire quelque chose de 100% responsive, sans Media Query. Et ça marche parfaitement bien. Vous voyez que ça marche parfaitement bien. Après, si vous voulez des marges plus grandes sur les côtés, etc., à vous de changer la taille des rectangles, la taille du conteneur, etc. Tout ça est modulable, évidemment. Mais pour l'instant, en 20 lignes ici, sans Media Query, sans rien, eh bien on a réussi à faire comme ça quelque chose de responsive jusqu'au petit écran de téléphone. Donc c'est assez sympa. Là, c'est CSS Grid. Et on verra des mises en page, des layouts en anglais, des dispositions qui sont plus avancées que ça, parce que ça c'est vraiment la disposition de base. Et on verra vraiment qu'on peut faire des choses beaucoup plus avancées avec CSS Grid. Je vous montrerai un petit peu les dispositions les plus connues, les plus populaires, type blog, type réseau social, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour me soutenir. Si tu as envie que je continue de faire ce genre de vidéos. Et tu peux rejoindre le Discord. Le Discord où on parle de développement web, des nouveautés, et où également on peut poser des questions sans trade, etc. Tu peux rejoindre la newsletter que j'envoie une à deux fois par semaine sur le développement web. Et tu peux suivre mes cours sur udemytuto.com ou le site que j'ai créé, l'école du web. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao !